bonjour à tous je suis contente de retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mes trois dernières lectures je m'excuse un peu en avance si j'ai une tête bizarre mais c'est parce que je vais à la piscine après et que j'ai appliqué un masque sur mes cheveux donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a de l'huile on va tout de suite plonger là dedans sans trop de transition donc c'est vraiment mes trois dernières lectures comme toujours il y a déjà deux éditions donc janvier et février donc c'est la suivante je vous les montre si c'est vraiment des formats assez différents enfin il y a deux romans et une sorte de BD voilà donc je vais tout de suite commencer par celui-ci le premier c'est le livre que j'ai lu tout de suite après donc quand j'étais dans ma période un peu américana là où je chante les écrevisses donc j'étais un peu déprimée il me fallait quand même un bel ouvrage de transition donc résultat j'ai galéré pendant une semaine et j'ai entamé pas mal de livres et ça n'allait pas j'ai lu des poèmes j'ai lu des trucs au final parce que j'ai acheté je serai le feu de Digli bref j'ai eu du mal à faire donc c'est pas des ouvrages que je n'ai pas aimé c'est juste que j'ai commencé et ça n'allait pas je voulais tout quelque chose de passionnant et je suis Baptiste Beaulieu sur Twitter parce que j'ai découvert sa chronique sur je ne sais plus quelle radio France Info Repas ? Non ça ne doit pas être Repas et j'adore c'est un médecin artiste voilà on peut le dire puisqu'il faut aussi de la poterie j'adore le chiffre sur Twitter Instagram je trouve que c'est une belle âme comme on dit et je suis tombée que récemment sur ses ouvrages alors que je sais qu'il était auteur et j'ai commencé par celui-ci donc c'est Baptiste Beaulieu forcément toutes les histoires d'amour du monde et là tu te dis ça va être super nièce ou de lui si ça se trouve donc je vous lis d'abord le résumé Lorsqu'il découvre dans une vieille mâle trois carnets renfermant des lettres d'amour le père de Jean sombre dans une profonde mélancolie Jean lui tombe des nus Moïse son grand-père y raconte l'histoire de sa vie plus incroyable encore Moïse adresse son récit à une inconnue Anise Schmitt qui est cette femme et surtout qui est-elle pour Moïse comment quelqu'un de si chaleureux et sensible dans ses lettres a-t-il pu devenir cette être triste et distant que père et fils ont toujours connue Naviguant entre les grands drames du XXe siècle et les histoires d'amour d'aujourd'hui glaner dans une tentative éperdue de faire passer un message à son père Jean devra percer le lourd secret d'un homme et lever le voile sur un mystère qui va chambouler toute une famille Alors c'est important de dire puisqu'on le découvre à la fin mais bon vous pouvez le savoir je pense pas que je spoil à ce niveau là qu'en fait c'est une histoire vraie puisque c'est vraiment le grand-père de Baptiste Beaulieu et qu'il a adressé vraiment ses lettres à une certaine Anise Schmitt et je crois pas qu'il l'ait retrouvée pour l'instant et il y a un petit message à la fin si vous avez la moindre information pour m'aider à retrouver Anise Schmitt ou sa famille à Cologne aux Etats-Unis donc Cologne en Allemagne écrivez-moi s'il vous plaît et donc il y a l'adresse de son éditeur et puisqu'ils l'ont toujours pas à retrouver c'est dommage enfin c'est dommage c'est dommage parce qu'une fois qu'on a eu ce livre on se dit mais purée il faudrait tellement qu'Anise reçoive ses lettres puisque le grand malheur c'est que le grand-père donc Moïse n'a jamais envoyé ses lettres et donc c'est en fait comme pour pas mal de livres que je vous ai présenté il y a donc deux temporalités il y a le côté épistolaire avec Moïse qui écrit ses lettres il les écrit chaque année il écrit une lettre chaque année pendant plusieurs décennies et il les envoie jamais à Anise c'est pour ça que ça fait trois carnets et en fait il raconte sa vie à Anise donc quand il était tout petit pendant la première guerre mondiale à sa mort en fait jusqu'à sa mort il raconte sa vie à cette personne voilà j'essaie vraiment de pas spoiler donc c'est vraiment une plongée dans le début du siècle dans l'horreur de la guerre dans les conséquences sur les familles sur les conséquences sur l'amour sur les mauvais choix comment ça se passait à l'époque enfin c'est vraiment passionnant enfin c'est passionnant d'une part et d'autre part il y a forcément le récit donc de Jean donc le petit-fils de Moïse et le fils de Moïse et le petit-fils de Moïse, Jean puisque le fils de Moïse en fait a des petits problèmes de santé je pense qu'il vacille un peu quand il tombe sur ses trois carnets puisqu'effectivement je pense que vous comme vous et moi on a souvent des grands-parents aigris et on se demande toujours s'ils ont été comme ça toute leur vie est-ce qu'ils ont été comme ça froid, pas sympa enfin moi mon grand-père il était particulier mais j'imagine que beaucoup des fois beaucoup de personnes sont en contact avec des personnes âgées qui sont peut-être un peu renfermées et c'est pour ça que ça supprend toute la famille de Jean donc le père de Jean le fils de Moïse lui demande d'aller sur les traces de Moïse pour pouvoir retrouver cette analyse et un peu remonter le temps sauf que le problème c'est que Jean et son père se sont un peu éloignés à cause aussi d'une histoire d'amour vous verrez ils ont perdu un peu cette complicité que finalement Moïse et son fils n'ont jamais eu apparemment et en fait le fait de retourner un peu sur ces traces là permet de renouer le lien avec Moïse et de redécouvrir un peu son passé mais aussi ça permet à Jean de renouer des liens avec son papa d'une part et d'autre part de mettre en avant d'autres belles histoires qu'il rencontre sur son chemin des histoires d'amour des histoires de solidarité c'est vraiment super touchant et comme je l'ai présenté ce livre dans notre podcast avec Mathieu puisque ça a été un véritable coup de coeur pour moi c'est un 5 sur 5 il y a des passages enfin pour moi Baptiste Beaulieu c'est un auteur mais waouh il y a des passages extrêmement poétiques bon je veux dire on parle de mort d'amour de séparation c'est vraiment très très dur séparation qui ont vraiment un impact sur toute votre vie puisqu'à l'époque c'était les lettres et il n'y avait pas le téléphone il y a encore moins internet et j'avais envie de vous lire un des passages que j'ai retenu parce que c'était c'était juste magnifique donc j'ai pas en fait d'habitude j'écorne les pages et j'ai des souvenirs au crayon de papier sauf que j'ai lu ce livre comment vous dire de nuit et avec Mathieu à côté de moi donc en fait j'ai fait des photos de ce qui m'intéresse et je les garde sur mon téléphone voilà bon je vais vous en lire plusieurs malgré mes mensonges l'état de mon père ne s'améliorerait pas beaucoup j'avais collectionné des histoires d'amour dans l'espoir d'attendre son coeur et qu'un jour prochain il parvienne enfin à me dire là c'est le passage que j'adore fils quelqu'un est entré dans ton coeur et a ouvert les volets en riant fort et en créant voilà le printemps et peu importe qui il est si tu l'aimes alors je l'aimerais aussi après on comprendra vous comprendrez peut-être cette citation si vous le lisez mais c'est juste j'en ai une autre à vous partager tous les jours toute la beauté du monde vient nous visiter l'ignoriez-vous elle éclate là sous nos yeux elle est dans un baiser furtivement donné dans ses mains réunies puis réunies plus fort dans le rire innocent et sans objet de nos enfants dans ce premier élan du coeur qui a mis lorsque de passage dans la rue vous reconnaissez un vieil ami et que ce vieil ami vous reconnaît elle change d'habit tous les jours toute la beauté du monde et ce n'est jamais aisé que de la reconnaître nous devrions passer les 24 heures de nos jours 365 jours par an tous les années de nos vies ici-bas à reconnaître ses masques voilà pour moi il y a plein de passages super poétiques comme ça donc moi je tire mon chapeau à Baptiste Beaulieu parce que j'ai dévoré ce livre et j'aimerais tellement qu'il retrouve Anne-Lise donc il fait un peu plus de 430 pages ça se lit en fait au bout d'un moment on ne veut plus décrocher puisque Moïse il a vécu des choses surtout alors je l'ai lu avant le début de la guerre en Ukraine mais forcément ça à la fin voilà là aujourd'hui je me dis ça me touche encore plus puisqu'il parle de toutes les horreurs les injustices de certaines guerres et pourtant le sujet n'est pas la guerre c'est vraiment l'amour oui c'est ça l'amour et l'itinéraire de Moïse qui comme son propre père avant lui part aussi à la guerre donc voilà c'est pas je veux dire c'est pas un mystère de famille triste ou genre qui va ouais c'est pas triste comme histoire c'est bouleversant mais c'est pas triste voilà donc moi je vous le recommande vraiment et petite parenthèse aussi je l'ai acheté en fait il y a une adaptation en BD qui s'appelle Entre les lignes on en a parlé en fait et je l'ai cherché 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 parce que forcément je cherchais sous le même nom que le roman et en fait non ça s'appelle Entre les lignes je l'ai offert à mon copain parce que je me suis dit que ça pouvait être un format sympa de se plonger dans l'histoire sous format BD bon je pense que je vais le lire avant lui mais voilà je trouve ça c'est vraiment c'est vraiment joliment fait les illustrations sont comme ça quand vous avez des petits allers-retours et en couleurs quand vous êtes aujourd'hui donc voilà moi si jamais vous n'êtes pas très roman et que vous êtes plutôt BD je vous recommande la version BD mais je ne l'ai pas je ne l'ai pas encore lu mais voilà moi je vous la recommande parce que visuellement elle est vraiment très très belle deuxième lecture forcément j'enchaîne sur une BD la transition est toute trouvée donc Pénélope j'ai tous ses romans enfin c'est toutes ses BD culottées et en fait j'ai vu qu'elle sortait les strates et j'ai trouvé que c'était c'est en noir et blanc et j'adore franchement la manière dont elle illustre je trouve ça hyper comment dire hyper spontané c'est très expressif enfin je ne sais pas j'aime beaucoup et surtout c'est souvent on se reconnait beaucoup dans ces petites histoires les personnes qui l'ont lu autour de moi il n'y avait pas trop il n'y avait pas trop de retour positif en mode ouais bon voilà c'est vrai que par rapport au en fait ça n'a rien à voir avec les culottés donc c'est un premier récit autobiographique où l'histoire d'enfance et d'allocence compose le portrait d'adulte qu'elle est devenue et en fait j'ai trouvé ça moi j'ai trouvé ça c'est un petit bonbon alors bon je ne mettrai pas mon Baptiste Beaulieu c'est 5 sur 5 en termes d'étoiles j'ai adoré en fait la première histoire c'est celle qui m'a le plus touchée c'est l'histoire avec son chat oui qui dure plusieurs pages vous avez plusieurs épisodes de sa vie en fait je me dis un peu comme elle je pense qu'on a tous certains épisodes dans notre enfance ou adolescence qui nous ont marqué et on peut se souvenir exactement de ce qui s'est passé et à quel point ils ont eu un impact sur nous et je trouve qu'en fait ce petit livre et ces petites illustrations nous renvoient nos propres épisodes à nous ou peut-être qu'on se reconnait sur certains épisodes notamment elle parle de comment elle était complexée quand elle était adolescente parce qu'elle n'avait pas sa poitrine qui poussait bon moi c'est l'averse j'ai ma poitrine je n'ai pas eu beaucoup de poitrine mais elle a poussé assez tôt j'étais encore à l'école primaire enfin bon voilà c'est vraiment il y a plein de petites allusions à chaque fois nous ça nous renvoie à notre propre enfance notre propre adolescence et donc moi j'ai vraiment plutôt bien aimé si vous voulez l'emprunter enfin voilà il y a aussi des petites leçons à tirer soi-même donc voilà pour moi c'est un 4 sur 5 voilà j'ai bien aimé voilà je peux comprendre des personnes qui n'ont pas trouvé ça exceptionnel mais moi j'ai plutôt bien aimé puisque j'ai trouvé que ça fait écho à pas mal de propres de mes propres épisodes dans ma vie et ça m'a replongé dans ma propre enfance et adolescence et j'ai trouvé ça bah pour le coup voilà ça sert peut-être à ça ce genre de petit bonbon je suis efficace attendez ouais 13 minutes troisième et dernière lecture la fille elle enlève son marque-page voilà donc j'étais au rayon à culturel j'étais dans un rayon bah pareil un peu voyage en fait je cherchais des romans pour faire mon deuil de là où chantent les écrevisses alors pour moi à Baptiste Beaulieu ça a été un super roman de transition mais donc je me suis dit bah je vais prendre un petit roman parce que ça fait aussi du bien de prendre des petits romans apparemment Christian Signol je ne connaissais pas du tout mais en fin de livre vous avez vous avez tous les romans qu'il a écrits autant vous dire que ce mec en a écrit beaucoup donc je ne le connaissais pas et je suis tombée sur la terre comme au ciel puisque forcément on cherchait encore des trucs autour des oiseaux des belles descriptions et on m'a conseillé ce roman là donc je vais vous lire le résumé sur la terre comme au ciel récit d'une renaissance ode à la beauté et au mystère du monde sur la terre comme au ciel est l'histoire poignante d'un père et d'un fils séparés par le destin l'un n'a jamais quitté la terre qui l'a vu naître cet univers immuable auquel il est viscérablement attaché et dont il connait les moindres secrets l'autre poussé comme un oiseau migrateur vers un ailleurs plein de promesses est parti au Canada à la découverte des grands espaces et n'a plus donné de nouvelles depuis dix ans jusqu'au drame qui peut-être les ramènera l'un vers l'autre Christian Signol a ce talent pour évoquer l'immensité du ciel les étés fond brillants et les aubes limpides des étangs du tout voie aux vastes étendues du nord québécois ce roman pudique est un hymne au pouvoir consolateur d'une nature magnifiée par la noblesse et la beauté des grands oiseaux libres alors laissez-moi vous dire que oui il y a des très très belles descriptions je suis forcément allée regarder des photos sur le tout voie puisque je connais un tout petit peu le grand nord par contre parce que je trouve qu'on a beaucoup plus d'images du grand nord que du tout voie à dispo si vous avez vu des documentaires alors que le tout voie moi ça ne me parlait pas du tout et donc je trouve que c'est super intéressant le fossé entre deux générations une génération qui s'en va de la terre et une génération qui reste qui est attachée et qui est amoureux de sa terre et surtout on est donc sur une relation père-fils et on voit à quel point les hommes ont du mal à communiquer sur leurs sentiments on va dire c'est ça pour moi c'est les descriptions qui ont été très très belles à quel point une passion peut réunir un père et un fils et les aider à s'exprimer et je trouve aussi pour les personnes qui ne sont pas moi personnellement les oiseaux je deviens de plus en plus sensible aux oiseaux peut-être grâce à ces romans-là mais j'aime bien en fait quand on fait du vélo des fois on voit un rapace ou on voit un rouge-gorge on voit des mésanges et encore on n'en voit quasiment plus d'ailleurs on voit beaucoup de corbeaux forcément de mouettes et de pilles c'est vrai que je ne suis pas très sensible aux oiseaux et au final à chaque fois que je vais dans la nature j'en vois de plus en plus des hérons forcément des flamants roses dans ma région il y en a plein mais surtout j'adore voir à l'automne les oies passer et finalement c'est ça c'est sur les cycles de vie sur les migrations il n'y a pas encore il n'y a pas trop encore sujet il y a un peu un peu le réchauffement climatique qui passe puisqu'on parle justement de ces oiseaux qui restent puisque l'hiver devient de plus en plus doux mais c'est aussi l'histoire puisque vous l'avez compris forcément après 10 ans ils vont se revoir et dans des circonstances assez compliquées j'ai bien aimé ce roman ça se lit c'est comme si on était dans un petit nuage on est tout de suite plongé et on accroche c'est une histoire où il ne se passe pas grand chose voilà je pense que ce n'est pas une histoire d'aventure comme certains romans que j'ai pu lire que je vous ai présenté c'est plus effectivement dans l'observation dans les sentiments mais j'ai adoré surtout qu'il est court donc 230 pages donc c'est assez pas intense mais au final il y a quand même des petits rebondissements et on est dans la tête de Ambroise donc le papa c'est vrai que c'est difficile de mettre des mots des fois sur ses propres sentiments sur ce fils tu lui manques voilà j'ai vraiment bien aimé après bon je pense que je mettrais un 4 sur 5 parce que ce n'est pas le roman de l'année ou peut-être un 3,5 sur 5 4 sur 5 mais c'est vraiment super voilà il y a des descriptions on a envie en fait d'aller de les rejoindre sur leur petite barque on a envie de partir aussi dans le Grand Nord malgré ce qui se passe et par contre la fin voilà j'ai trouvé ça très 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 triste en fait on comprend aussi le titre le titre comment il a été choisi et la fin est triste et poétique c'est très poétique en fait ce livre c'est ça c'est très poétique j'ai pas envie de vous spoiler quand je vous dis que c'est quand même triste mais oui c'est une histoire qui reste assez triste et mélancolique donc voilà il faut quand même avoir il est insolite si jamais vous êtes un peu déprimé faudrait peut-être pas trop lire ce livre mais voilà c'est mélancolique mais ça finit bien quand même mais c'est voilà c'est très mélancolique voilà c'est pour mes lectures mes trois dernières lectures j'ai reçu ma box cube pour la troisième fois je suis en train de lire c'est sur le vallon des Lucioles alors pour l'instant sur les trois livres que j'ai lus c'est le seul que je pense que je vais terminer puisque le dernier livre que j'ai reçu j'ai pas réussi à enchaîner je pense que je pouvais pas enchaîner sur une histoire d'amour enfin je dis la fille qui a lu un bouquin sur une histoire d'amour avec Baptiste Beaulieu mais c'est le seul je pense que je vais pouvoir vous présenter sur le mois d'après parce que j'ai pas j'ai avancé mes lectures mais je les ai pas terminées sur les autres mots donc je les reprendrai un peu plus tard mais voilà j'ai pas écouté de livres audio en février non pas que je n'en avais pas envie mais voilà avec j'ai écouté pas mal de podcasts sur l'actualité comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs je vous recommande on ne peut plus rien dire j'ai bien aimé leur épisode un peu spécial sur la guerre en Ukraine voilà écoutez j'espère que vous prenez bien soin de vous pensez à me partager vos dernières lectures à vous aussi ou à vos recommandations ou si vous avez lu les mêmes livres que moi vos propres avis je me suis enfin mise sur Goodreads j'ai trouvé comment le mettre en français pour pouvoir mettre des critiques et surtout avoir des suggestions de livres en français donc n'hésitez pas à me lire là-bas c'est Anne Dumdidou et j'ai pu constater que mon avis sur Aux endroits brisés était en fait un unpopular opinion puisque j'ai l'impression que tout le monde a aimé ce livre donc écoutez j'ai laissé mon avis je l'ai constaté après que bah voilà j'étais un peu pas la seule à avoir ressenti ce néant mais écoutez c'est pas grave on a chacun moi j'ai bien aimé il y a d'autres qui ont moins bien aimé écoutez l'essentiel c'est de toujours pouvoir se faire plaisir en termes de lecture voilà j'espère que cette vidéo vous a plu pensez à laisser un petit like si c'est le cas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram et je vous dis bah à la prochaine fois bye bye à ma chaîne YouTube